Vous allez voir, mon père est un peu relou, mais c'est un grave type. Chloé, une ado de 16 ans, doit convaincre son père de l'autoriser à se faire un tatouage. Pour atteindre son objectif, elle a le choix entre des dizaines de répliques qui donnent le ton de la discussion et mèneront soit au clash, soit au tatouage. C'est le scénario de Clashback, un jeu vidéo imaginé par le docteur Xavier Pomereau pour permettre aux éducateurs d'aborder différemment les problèmes liés à l'adolescence. « Plutôt que d'avoir toujours ce rôle d'interrogateur, pour aller gratter, alors bonjour les enfants, ce soir nous allons parler de tel sujet. » Les ados tout de suite freinent des quatre fers, là ça les ouvre. C'est une proposition, c'est une offre d'échanges possibles sur des sujets qui fâchent. Des sujets comme l'école, la nourriture ou la drogue par exemple, ces deux patientes qui resteront anonymes découvrent le jeu la discussion dérive naturellement sur la famille et les disputes à la maison. « Le pire que tu as pu le traiter, c'est quoi ? » « Euh, de vieux cons. » « Ah oui. » À la fin du jeu, un avatar du pédopsychiatre propose un bilan des dizaines de réponses choisies pendant la partie sur une arborescence qui en compte des milliers. C'est cette diversité qui en fait pour ces concepteurs un outil sans équivalent. On a vraiment cherché à transformer le Serious Game en un véritable simulateur de comportement. Pour nous, c'est en termes de comportement adolescent du même registre qu'un simulateur de vol pour un apprenti pilote. Un outil performant qui s'adresse donc avant tout aux professionnels de la santé, beaucoup plus qu'aux ados qui n'y joueront probablement pas seuls. Le jeu est en vente sur Internet depuis le mois de janvier et un deuxième épisode devrait voir le jour courant 2015 autour du thème du cannabis et des addictions.